Appuyez sur le bouton « Carte » pour afficher la carte de l'emplacement actuel à l'écran. Appuyez sur cette icône pour passer en revue les trois orientations possibles des cartes. 2D Nord, une vue bidimensionnelle semblable à une carte routière. Le haut de l'écran représente le nord. 2D vers le haut, une vue bidimensionnelle orientée de sorte que le haut de l'écran représente la direction du véhicule. Et 3D, une vue tridimensionnelle qui offre une vue aérienne. Touchez une fois l'écran des cartes pour activer le défilement de la carte. Puis touchez de nouveau l'écran et faites glisser votre doigt dans la direction dans laquelle vous voulez aller. Pour retourner à l'emplacement actuel du véhicule, appuyez sur le bouton « Carte » ou sur « Retour ». Pour consulter la carte plus en détail, appuyez sur cette touche jusqu'à ce que vous obteniez la vue souhaitée. Pour consulter une zone plus vaste, appuyez sur cette touche. Si vous laissez votre doigt sur une de ces touches de zoom, vous agrandirez ou rapetisserez la zone affichée. D'autres icônes sont disponibles sur l'écran des cartes après l'entrée d'un itinéraire. Cette zone de l'écran indique la direction et la distance jusqu'à la prochaine manœuvre dans l'itinéraire. Cette icône indique la distance jusqu'à la destination. Touchez l'icône pour modifier l'indication supérieure entre l'heure d'arrivée approximative et la durée restante approximative du trajet. Le cas échéant, l'information sur la limite de vitesse est indiquée dans le coin inférieur droit de l'écran. Appuyez sur cette touche de l'écran des cartes pour accéder à diverses options liées aux cartes. Certaines options ne sont disponibles qu'après l'entrée d'un itinéraire. À partir de ce menu, vous pouvez entrer une nouvelle destination, consulter une feuille de route pour l'itinéraire déterminé, annuler l'itinéraire actif, consulter les points d'intérêt le long de l'itinéraire actuel, ainsi que lire les messages relatifs à la circulation le cas échéant. Appuyez sur page suivante pour consulter d'autres options qui vous permettent d'afficher l'intégralité de l'itinéraire sur l'écran des cartes, d'ajuster les options de l'itinéraire, de consulter la latitude, la longitude et l'altitude de l'emplacement actuel, d'afficher les points de cheminement établis pour l'itinéraire et d'ajuster les réglages liés au guidage et aux cartes. Le système de navigation de votre véhicule est doté d'une carte SD qui contient les données cartographiques. La fente pour la carte est située à l'avant de l'unité. Veuillez consulter la rubrique portant sur le système de navigation dans le manuel du conducteur pour obtenir des renseignements importants concernant la sécurité et les limites du système et pour en savoir davantage au sujet de son utilisation.